Engager une trajectoire zéro, artificialisation nette en Ile-de-France, ça suppose deux objectifs fondamentaux. Le premier, c'est la réduction de l'artificialisation sur le territoire. Artificialisation qui se fait notamment par l'extension urbaine sur des espaces agricoles, naturels, forestiers. Et puis l'autre objectif, c'est l'intensification des actions en faveur de la renaturation. Ce qui suppose de retrouver une fonctionnalité écologique à des sols qui ont pu être perturbés et endommagés par l'activité humaine. Alors aujourd'hui, concrètement, en Ile-de-France, où est-ce qu'on se place par rapport à ces deux objectifs ? Le mode d'occupation du sol, qui est un outil développé par l'Institut Paris Région, pour suivre et pour analyser l'évolution de l'occupation du sol. Cet outil nous dit qu'on artificialise à peu près 840 hectares par an sur la dernière période, et dans le même temps, on renature 250 hectares. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'Ile-de-France est quand même sur une dynamique de réduction de son rythme d'artificialisation, dynamique qui a été engagée dès le début des années 2000, et donc on se place finalement assez en avance et de manière assez efficace par rapport au reste du territoire national. Cela notamment parce qu'il y a une volonté forte et historique de maîtriser, de penser le développement urbain, alors tout au long du XXe siècle, et puis essentiellement à partir des années 50. Concrètement, sur ces 840 hectares qu'on artificialise aujourd'hui, il faut améliorer la sobriété et l'efficacité de nos consommations actuelles, et notamment en se penchant sur la sobriété de certaines fonctions, notamment l'habitat individuel, en y incluant les jardins, l'activité économique, qui peut s'entendre par des zones d'activité, des sites d'entreposage, des sites logistiques également. Donc toutes ces fonctions aujourd'hui contribuent beaucoup à cette artificialisation. Et donc là, on voit bien une des difficultés posées par l'objectif zéro artificialisation net et par cette notion d'artificialisation, puisque peuvent être considérées comme artificialisées des espaces ouverts urbains, comme les jardins de l'habitat individuel par exemple, qui pourtant peuvent avoir des sols avec des vraies fonctions écologiques, et à l'inverse, peuvent être considérées comme non artificialisées, des espaces naturels, comme des espaces boisés ou des espaces agricoles, dont les sols peuvent être perturbés, voire pollués. Alors si on se penche sur la géographie, si on essaie de localiser ces 840 hectares artificialisés, on voit que ça se fait essentiellement le long des axes structurants, alors que ce soit des axes routiers, le long de l'autoroute A1, A4, de la Nationale 2, des axes fluviaux également, le long de la Seine, mais également autour de polarités économiques bien identifiées. Alors on peut penser à la plateforme aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle, le plateau de Saclay, mais également les villes nouvelles, que ce soit Marne-la-Vallée ou Sénat. Il y a également, de manière plus globale, un territoire sur lequel il faut porter une vigilance accrue, c'est celui de la ceinture verte francilienne. Donc la ceinture verte, c'est cette couronne comprise entre 10 à 30 km du centre de Paris, qui est caractérisée à la fois par une prédominance d'espace ouvert, d'intérêt vraiment régional, mais également une pression foncière accrue. On est vraiment à l'interface entre le développement de l'agglomération parisienne et puis le reste de la région plus rurale. Et donc c'est un endroit où il faut intensifier les actions et les vigilances pour préserver nos espaces et atteindre le ZAN. Sous-titrage Société Radio-Canada